Salut, c'est Faye Enflav et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour aussi une nouvelle bataille sur The Medieval de Total War, le jeu de la Total Gear. Alors comme vous le voyez, cette bataille se déroulera lors d'un siège, excusez-moi je vais changer quelque chose, ça permet à mon ordinateur de respire un peu, voilà nous sommes lors d'un siège où les assigés sont les vénitiens, les assigés sont les vénitiens et les assigés sont l'only romain empire qui est l'équivalent de l'empire germanique du Moyen-Âge. Alors voilà, je contrôle moi Venise, Faye Enflav, je contrôle Venise qui se fait assiéger par l'empire germanique. Alors nous allons procéder tout de suite à la présentation des unités en commençant par les miennes. Alors je contrôle tout d'abord deux unités de Kling Hospitalier, trois unités de Crossbowmen dont une unité de Pavis Crossbowmen qui doit être par là et qui est sûrement une des meilleures unités à distance. On peut le voir qu'ils sont protégés par un bouclier. Je posais une petite unité de paysans ici qui ne servira sûrement qu'à faire diversion, donc je possède pas mal d'unités de tir à distance, mais ce qui est pas mal. Pour un assiégé c'est pas mal, pour le défenseur c'est très bien d'avoir pas mal de commandes, excusez-moi, d'archers à distance. Ici c'est des albats à une latrine, des Crossbowmen quoi. Et donc je contrôle aussi quatre unités de chevaliers démontés on va dire, de l'infanterie lourde. Quatre unités de sergents, lanciers, très bons contre la cavalerie notamment. Et puis ça doit être un peu près tout pour moi, j'ai quand même une bonne défense pour arriver à mes fins. Je rappelle que je joue en très difficile. Mais bon, pour un défenseur c'est toujours plus facile de défendre que d'attaque. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors mon opposant possède pas mal de cavalerie, de la cavalerie lourde même, deux unités de cavalerie lourde. Une unité de Forlone Hop, qui sont l'élite germanique. Bon là ils sont très style Renaissance, vous pouvez le voir, ils sont plus avancés que les autres unités qui sont plus moyenâgeuses. Pas mal d'unités de sergents spermen, trois au total il me semble. Des piques militia pour contrôler la cavalerie, deux unités de piques militia. Des sergents spermen pour la cavalerie aussi. Voilà comme j'ai mis pas mal d'unités de cavalerie lourde. Et l'infranc rigolante qui est composé de chevaliers impériels démontés de l'empire germanique, des chevaliers d'élite. Et puis enfin les Svens under, qui sont l'élite de l'armée germanique, seront aussi présents aujourd'hui pour le combat. Vous pouvez aussi remarquer, voilà, il y en a ici aussi des chevaliers germaniques démontés. Là des Gothic Lines démontés, c'est de l'infranc rigolante aussi. Voilà, pas mal d'infranc rigolante face à moi. Mais comme je suis le défenseur, j'aurai un net avantage sur mon adversaire déjà. Je vous dis, heureusement pas le résultat de cette bataille qui s'annonce peut-être aussi épique que celle que j'ai fait précédemment. Allez, démarrons le combat. Bon voilà, dans un premier temps, mon adversaire se roue sur mes remparts. Ici on peut voir que j'ai mis mon infranc rigolante sur les remparts afin de mieux contrer mon adversaire. Sachant qu'avec des échelles, généralement le défenseur a le dessus. Surtout si le défenseur possède de l'infranc rigolante. Ce qui devrait pas se déroulerait trop mal pour moi, de ce côté-là. Mon point faible, ce serait que mon adversaire défonce la porte. Donc là, je serais peut-être en difficulté. Parce que là, ça sera d'égal à égal. Étant donné que mes unités ne seront pas sur un repas. Néanmoins, on peut voir que j'ai bien défendu. Je défends très bien ma porte pour l'instant avec des unités à l'infranc rigolante. Une unité de cabarit pour flanquer sur les flancs. Ainsi que... Ainsi que des sergents spiermaniques vont se précipiter. On va les rencontrer. Ils vont se précipiter sur un autre flanc pour flanquer encore une fois mon enemy s'il a mis en pension. Franchis la porte. Ce qui est probable. Ce qui est nettement probable. Vous pouvez voir l'immense arme germanique. Elle est vraiment très grande. Et là, elle s'est lancée. L'assaut est lancé. Par les chevaliers démontés impériaux. Qui possèdent une armure certaine. Et ici, les chevaliers démontés vénitiens vont devoir défendre leur guide. Avec beaucoup de courage. Ici, on peut remarquer que j'ai de l'infranterie vénitienne lourde. Qui est une infranterie spéciale de Venise. Une unité spéciale venue de Venise. Qui ont un skin assez quelconque. Là, on peut voir le château. Le château de Venise. On n'est pas non plus sur le Tour de France. On ne veut pas présenter tous les monuments. Et puis là, on peut voir que le combat commence à faire rage. Ça fait vraiment rage là. Et on peut voir que des flèches arrivent. À partir de mes crossbowmen. Et apparemment, ma porte a été démontée. Elle a été fendue plutôt par nous. Et on peut voir qu'elle est... La cavalerie se lance à l'assaut. Dieu nous sauve. Les ennemis ont les bêtes. Regardez notre défense. Ou tout sera perdu. Et on peut voir qu'il y a vraiment critique qu'il y a eu de mon assaut. Il y a vraiment beaucoup d'unités là. Là, on peut voir vraiment la masse d'impériale. Ils seront tous vers la porte principale. Ils délaissent malheureusement les échelles. Pour la plupart. On va s'orienter vers un autre assaut. Ici, par exemple. Là, les unités tardent à monter sur les îles. En part. Et alors que les chevaliers démonctés gothiques sont sur la porte. Et vont peut-être avoir raison de la franquerie lourde vénitienne. Qui l'aurait inférieure. Ici aussi, ça s'agit un peu. Avec les chevaliers démonctés impériaux. Ici, j'ai une unité de sergence permanente en hasard. Concernant le mouvement de calavalerie. Et voilà, c'est à ce moment-là que ma cavalerie commence à rentrer en action. Pour flanquer l'ennemi. Par derrière. Et puis, j'ai dépêché deux unités de chevaliers hospitaliers. qui, pour la petite histoire, étaient en séjour à Venise. Ils allaient vers Jérusalem. Pour fendre du musulman. Pour fendre du musulman, pardon. Et donc, et pour crocher, la même fois, etc. Et donc, ils étaient de séjour à Venise. Et donc, ils vont donner un coup de main aux vénitiens. Pour battre l'Empire Germaine. Parce que j'ai très sympa de leur part. Alors là, là, où est là ? Ici, ça devrait être... J'espère qu'on a franchi l'enquête de Venise. Il va tenir. Donc là, on remarque vraiment... Il y a une grosse masse. Une énorme masse, même. Les crossbowmen font tout leur possible. Pour éliminer cette masse. Parce que là, oui. Là, je me suis fait littéralement percer. Par l'infanterie adverse. Et à ce moment-là, voilà. La plupart d'entre fuient. Ce qui démonte un peu... La baisse du moral de l'assiégeant. Qui d'un coup, tout le monde fuit. Pourtant, ni General, ni mort. Ils ont eu quelques pertes. C'est à ce moment-là que... Les All-Anders ont déduit ce que... Les crossbowmen, c'est peut-être eux, qui ont fait baisser le moral des troupes adverses là-bas. Et donc, ils attaquent... Les Withercrossbowmen. Qui vont avoir bien du mal face à l'infanter. Il est aussi lourde. Il est aussi bien tué raciste. Les chiens ne sont pas trop mal. Regardez, il n'y a pas mal de filières. On va tout de suite voir la cavalerie à l'œuvre. Et voilà, la cavalerie va... Voilà, les chevaliers gothiques sont totalement immobiles. Les chevaliers hospitaliers vont se faire un plaisir de pourfendre, de les tuer avec plaisir. Sachant que, personnellement, les chevaliers hospitaliers ont une rancœur face aux chevaliers gothiques adverses. Étant donné qu'ils sont de culture germanique, qui n'est pas vraiment la même culture que la culture latine. On peut voir que, voilà, il y a ces preuves de beaucoup de stupidité. Ils ne déplacent pas ces troupes alors qu'ils sont à l'intérieur de mes retards. Ils pourraient faire une attaque plus générale. Beaucoup de leurs unités ont fui. On peut voir les filières, voilà, les lâches. C'est vraiment des lâches. Là, c'est vrai. C'est vraiment la lâcheté. La pure lâcheté, pas pure lâcheté. C'est là qu'on peut voir que les chevaliers germaniques ne sont peut-être pas aussi fidèles que les chevaliers vénitiens. Parce que les chevaliers vénitiens, tout simplement, défendent leur vie. Pour eux, Venise, la ville de Venise, c'est tout. C'est peut-être pour ça que le moral des vénitiens est supérieur à celui des germaniques. Donc, voilà. Ici, on peut voir que l'assaut continue. L'infantrie continue à profondre des vénitiens lourdement armés. Mais néanmoins, ces vénitiens font une forte figure. Et arriver à repousser facilement les chevaliers de type des mutés, comme vous pouvez le voir. C'est assez facile pour eux, étant donné qu'ils sont sur des remparts et ils ont toujours un peu un coup d'avance. Donc, pas de problème de ce côté-là. Ici, on peut voir que les sphère-landers ont tué tous les crossbowmen. Ils ne sont que de simples paysans avec une arbalète, après tout. Ce ne sont que des paysans. Et donc, ici, je pense que les sphère-landers et les spermans, les sergents spermans, vont essayer de flanquer mon affranterie lourde vénitienne. Afin de lui inculpé du dégain. Et là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas dépêché certaines unités ici pour attaquer ces deux-là. À ce moment-là, je devais être un peu perturbé. Par quoi, je ne sais pas. Et là, on peut vraiment voir que... Là, par rapport au vrai, moi, j'ai eu 28% de pertes et lui en a eu 68%, ce qui est bien peu. Bon, ici, on peut voir mes unités sont tranquilles. Les assiégeants, les chevaliers germaniques ne sont plus là. Ils ont pour la plupart dérouté face à la robustesse des soldats vénitiens qui ont bien tenu l'Europe. Donc, pour moi, là, c'était un siège facile. Le siège est presque gagné. Oui, on peut dire qu'il est presque gagné. Tant donné la stupidité d'Ilya aussi. Tant donné qu'Ilya reste un peu sur ses gardes. Elle ne bouge pas beaucoup ses unités. Et puis, la plupart partant des routes dues à une flanquer de flèches, tout simplement. Et là, je vais tout simplement flanquer les dernières unités qui ne sont pas encore parties en route. Donc, je parle avec ma cavalerie. Et donc, elle part vite en route. Voilà. Quand on dispose d'une affaire très lourde solide sur le rempart, plus de la cavalerie lourde de qualité, et bien, généralement, le défenseur fait mouche et arrive à défendre sa ville et à inculper de lourds dégâts à l'adversaire. On peut voir là-bas que certaines unités de sergent Spearman se sont remobilisés. Ils ont été remotivés par le général. Le général, je ne sais pas où il est, franchement. Et là, on peut voir ma cavalerie qui est prête à foncer contre les derniers sur le vent. On va peut-être avancer un petit peu parce que, là, on peut voir vraiment, il y a, voilà, je pense qu'il lui manque certainement quelques noms, mais il y a, sur l'ordinateur, il ne fait pas un bon boulot. C'est un bon boulot. On peut dire qu'il y a, il est assez perfectible quand il assiège. Et on peut dire déjà que c'est une victoire facile pour moi. Ça, on peut déjà dire. Il part directement au déroute et qu'ils sont rentrés en contact avec la cavalerie. Donc, ça démontre un peu le peu de noir qu'a ces unités de sergent Spearman qui portent en déroute comme des chiens galés. Là, vraiment, tout sont des routes. Et regardez ma cavalerie qui fuse après pour réussir de le pourfendre. C'est vraiment réaliste, ce jeu. Le réalisme de Medieval 2, pour ce qu'il est, c'est vraiment exceptionnel. Car les unités sont lentes. Il y a vraiment une différence de puissance entre certaines unités. Et c'est ce qui rend que je... Alors ici, je vais essayer de flanquer les Svenhander, qui sont littéralement l'élite de l'infarcteur germanique, avec un petit chevalier hospitalier. On ne peut pas dire que c'est un siège total. L'Empire Germanique n'a pour moi pas assez bien joué. Il pouvait... Il pouvait envoyer toutes ses forces d'un coup par ici, là. En privilégiant, bien sûr, un assaut de cavalerie. Une charge de cavalerie, pour faire baisser le moral des défenseurs. Et c'est ce qu'il n'a... Excusez-moi. Mais il ne l'a pas fait. Donc, je suis un peu déçu par l'ire. Si oui, la bataille continue. Mais je n'ai pas pensé vraiment à faire attaquer... En infanterie lourde vénitienne, face aux Svenhander, pour les attaquer par derrière. Comme un traître. Comme un traître, oui. Et donc, les Svenhander, l'élite de l'infanterie germanique, quitte le champ de bataille. Ils sont en héro. Ce qui démontre un peu la faiblesse des l'infanterie germanique sur ce siège. Et donc, logiquement, ma cavalerie va les poursuivre, afin de tuer les soldats. Afin qu'ils ne se reforment. Là, on peut voir que j'ai laissé une unité de cavalerie là-bas. Je ne vous l'ai pas dit, mais mon général est mort. Mon général est mort. Ah non, il n'est pas mort. Surprise. Mon général n'est pas mort ici. Il va symboliquement se rendre ici, pour... Pour informer ses fidèles lieutenants. Car il possède des lieutenants dans les sergents Spearman. Que de son côté, il a vaincu tous les soldats germaniques. Et donc, la victoire... De plus en plus belle. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant dans cette bataille. Il y a tant donné que la guerre, c'est un pas scabdiqué. On va accélérer un petit peu. Il y a moins de choses importantes. Alors là, on peut voir la beauté du jeu. À travers l'eau. C'est assez beau. Pour un jeu de 2005, c'est assez beau. Voilà. Mais bon, je pense que... Vraiment, l'attrait de ce jeu, c'est par rapport à ces batailles en temps réel. Voilà, j'ai battu le général née. J'ai abattu le général née. Voilà, comme je le disais, c'est par rapport à ces batailles en temps réel. Qui sont épiques. En tant que nous, il y a plusieurs dizaines... Plusieurs milliers d'unités sur le champ de bataille. Ici, il doit y en avoir 4 000. Un peu plus de 4 000. Bon, maintenant, il doit y en avoir beaucoup moins. On peut voir que mon adversaire n'a... N'a... N'a battu que 30% de mon armée. Alors que moi, je l'ai abattu 85% de la sienne. Et donc, on va pouvoir accélérer. Parce que je ne pense pas qu'il reste beaucoup de germaniques sur le champ de bataille. Que là, on peut voir le bélier qui a été utilisé, très bien utilisé face à la porte. Mais normalement, les germaniques n'ont pas pu faire un assaut vraiment total pour briser mes... Pour briser mes lignes et pouvoir passer dans la ville. Et aller gagner cette bataille en prenant le centre-ville, on va dire. Où j'ai justement laissé une unité de l'affronterie l'ordre vénitienne. Afin de bien garder au cas où l'unité germanique passait. Donc là, on peut voir l'unité de chevalier démonté qui est parti en déroute tout à l'heure. On peut voir que les chevaliers démontés continuent d'être en déroute. On va accélérer un petit peu parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je pense que oui, ça sent la fin de la bataille. Donc je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Qui j'espère sera aussi épique que celle-là. Et je vais vous dire à la voyure pour de nouvelles aventures avec Fireflav. Voilà. Et là, on peut voir... Voilà, moi j'ai déployé 1921 ohm et 2231 pour l'empire germanique. Et donc, les chiffres parlent de même. J'ai vraiment massacré l'ennemi. Tant donné que moi, Fireflav, je suis un excellent défenseur. Et peut-être que la prochaine fois, on verra si je suis aussi un excellent attaquant. Un excellent assiègeant. Sachant que quand on assiège, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que l'IA en défense est bien meilleur. Voilà. Allez. A la voyure pour de nouvelles aventures avec Fireflav peut-être. Ou au lieu de la pression, l'homme qui n'a pas peur d'avoir peur. Allez, c'est parti par Fireflav. A la voyure pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada